salut à toi et bienvenue sur la chaîne autrement mais elle est où ma casquette c'est toi qui là bon allez salut à toi et bienvenue sur la chaîne autrement aujourd'hui on est avec pierre arlo et on va parler d'aquaponie et permaculture et de permaculture alors tout d'abord pierre pour ceux qui te connaîtraient pas encore je vais te demander de te présenter rapidement savoir un peu qui tu es quel est ton parcours comment tu en es venu à t'intéresser à la permaculture mais surtout donc à l'aquaponie je m'appelle pierre j'ai 31 ans mais je suis passionné d'aquaponie j'ai découvert ça il y a bientôt quatre ans donc j'avais une vie classique mais malgré tout je reste un entrepreneur un artiste enfin un individu libre et en fait je savais pas trop quoi et puis je savais que je voulais revenir à la campagne je me suis retrouvé dans mon village natal donc j'ai eu l'opportunité d'acheter cette maison il ya bientôt six ans et en fait donc j'ai commencé à avoir un potager moi j'y connaissais rien mes parents n'avaient jamais eu de potager tu n'étais pas ici de ce moment du tout enfin je suis un gamin de la campagne mais qui n'a jamais cultivé et puis j'ai fait une petite serre un truc tout tout pourri qui qui marchait pas j'arrive à rien enfin si j'avais des concombres ou les tomates tu as beaucoup appris tu as fait beaucoup d'erreurs ouais voilà j'arrivais pas à grand chose et puis je me suis dit bah autant que enfin plutôt que de juste me contenter à ce que je lis sur le paquet de graines semées à temps ok machin ben je me suis dit je vais aller voir mon ami google ouais c'est pas forcément notre ami on a tous on a tous le même un peu mais voilà ouais en tout cas on a j'étais voir google qui m'a dit bah va sur youtube et puis de fil en début j'ai passé des heures et des heures sans doute comme toi visionner des dizaines de vidéos enfin des dizaines de plutôt des dizaines de centaines de vidéos voire plus et puis j'ai enfin ça a été une révélation quoi d'un coup le toutes les portes s'ouvraient lâcher toutes ces ambitions de réussite de fuite en avant et puis plutôt que de travailler pour un tiers pour voilà enfin c'est même la richesse pour ouais voilà je me suis dit bon ben aller plutôt que d'aller dans ça et en plus j'étais j'étais pas du tout heureux dans le milieu j'étais dans un milieu avant-gardiste d'internet ça me ça me plaisait pas quoi et c'est pas vraiment ouais voilà et du coup j'ai tout plaqué quasiment du jour au lendemain enfin ça s'est passé en quelques mois et j'ai dit parce que je pouvais plus enfin je pouvais plus travailler j'ai dit bon ben j'arrête et c'était le moment où l'aquaponie la permaculture rayonnait dans ma tête et puis bah voilà j'ai foncé à fond quand je suis un fonceur j'y ai cru direct voilà fin de fil en aiguille j'ai écrit un bouquin qui fait 250 pages je voulais pas le vendre parce que j'étais dans une optique diffusion du savoir parce que le savoir on doit on doit le diffuser la preuve là on souffre actuellement d'un énorme manque de savoir on parlait de ta baguette de pain ou des trucs dans le genre enfin c'est devenu fou quoi c'est savoir qu'on perd oui savoir coudre savoir refaire un ourlet ces trucs tout cons savoir faire sa lessive ça je te le montre aussi dans une de mes vidéos qui marche bien cultiver son tabac cultiver son tabac par exemple si tu fumes il a fait donc une super vidéo où il t'explique en fait comment cultiver ton propre tabac et donc être résilient par rapport à cette consommation qui par exemple peut être indispensable à certaines personnes si tu addicts au tabac voilà cette vidéo peut t'intéresser parce que ce qu'il faut savoir c'est que cultiver du tabac pour son usage personnel est autorisé en france ouais après adhérer il ya une réglementation je le rappelle dans la vidéo mais bon enfin dans mon village là juste à côté il y avait du tabac encore il ya quelques années et tout enfin c'est disons que ça va ça va pas ça va tuer personne d'avoir un pied de tabac chez soi je vais couper juste deux secondes donc je sais que déjà beaucoup se demandent où est ce qu'on peut trouver l'ouvrage dans les séparés donc vous inquiétez pas vous aurez le lien pour aller vers son ebook pdf directement dans le descriptif donc il faudra juste que tu me mettes ton adresse mail et tu recevras directement sont les liens pour le télécharger son ebook donc voilà je peux continuer ce qu'on peut aussi envoyer des fax donc voilà enfin le pour répondre un peu à la demande de présentation voilà je suis passionné aquaponie je développe ça vu que j'ai une fibre entrepreneuriale bien sûr qu'est ce que tu fais aujourd'hui maintenant alors aujourd'hui ça a changé depuis 2017 ce que 2017 c'était une révolution dans le monde de l'aquaponie mais depuis 2013 disons que je travaille bénévolement enfin je travaillais bénévolement pour l'aquaponie donc je dans l'attente d'un modèle donc j'ai essayé plein de choses et j'ai monté un shop ou maintenant là ça commence à devenir sérieux il ya 300 références sur la boutique il ya vraiment de quoi se faire un système monté une serre maraîchère aller plus loin enfin tu en reparleras dans avec du conseil voilà c'est un support donc je fais principalement ça et puis surtout j'avais un vœu au tout début c'était de pouvoir au delà de la diffusion du savoir diffuser le matériel parce que on en parlait il ya des gens qui veulent bricoler il y en a qui veulent pas il y en avait enfin en fait on est au début du marché de l'aquaponie où les gens sont pas encore prêts forcément à investir ou à travailler enfin à créer à bricoler sur le truc donc on a une client enfin on a des pionniers qui bricolent mais on a une grande partie des gens c'est pas vraiment encore vulgarisé ouais voilà par exemple toi ton système il était bricolé comme celui là il ya des gens qui ont dû débarquer chez toi et dire ah c'est trop bien où est ce que je peux l'acheter bah on ne pouvait pas l'acheter jusqu'à présent et donc mon vœu c'était de créer un kit aquaponique français donc avec des matériaux français produits localement donc là tout est produit sauf l'aquarium dans un rayon de dix kilomètres de mon village donc on est dans une économie locale et éthique parce que le bois c'est du bois local enfin tout est tout est local qui n'est pas français c'est la pompe mais c'est une bombe chinoise mais malgré tout on arrive à toutes les pièces détachées si un petit truc pète enfin on peut le changer on n'est pas dans une logique d'obsolescence pour l'année juste un truc donc ce dont pierre parle c'est donc je suppose de le père m'accueil donc le permacube ça ressemble à ça voilà c'est la magie du montage et tout et permacube donc voilà c'est joli ça permet donc de cultiver à la verticale le prochain on fera peut-être un hologramme si vous donnez beaucoup à nico sur tipeee avec une vue 3d on va s'acheter un projecteur 3d en tout cas maintenant j'essaye de vivre de l'aquaponie ça bientôt je vais pouvoir vraiment me faire ma première paye donc ça va être cool puisque je suis comme nico les petits dons qu'on a parfois quand on a des dons d'ailleurs merci pour votre soutien donc les dons sont réinvestis dans des ponts des tuyaux des machins en fait c'est assez difficile c'était assez difficile de vivre de l'aquaponie encore à l'heure actuelle en fait il ya tout à créer dans ce monde de l'aquaponie c'est pas on n'est pas concurrents on est confrères et on a tout un truc enfin on a tout un monde à refaire on a une page à réécrire et même des livres entiers on a tout à refaire on crame tout et on fait tout là si on gratte on a des verres de terre il ya des cloportes il ya des bactéries là j'avais pas remarqué mais là tu fais de la pomme de terre en substrat ouais non bah oui et là ça en fait c'est en faisant une interview que j'ai vu qu'il y avait de la pomme de terre alors si tu as un abonné de la chaîne tu as vu que j'ai je suis en train de tester un mode de culture de la pomme de terre en fait dans un contenant dans un seau et justement je vois que lui il essaie de le faire où tu as peut-être déjà fait un test en aquaponie donc justement je vais arrêter cette vidéo ici on va proposer sûrement une autre vidéo où on va faire un petit tour dans ta serre aquaponique ensuite je n'ai rien de cacher en fait on a déjà tourné la première moitié de l'interview dans cette première interview je vais prendre la la petite fiche dans cette interview je lui pose des questions suivantes et cette interview qui fait à mon avis qui fera puisqu'il ya la seconde partie à tourner qui fera plus d'une trentaine de minutes mais si tu veux vraiment savoir plus sur pierre sur sa vision de l'aquaponie de la permaculture avoir aussi on va aborder les questions de résilience des techniques de culture en aquaponie donc je t'invite à cliquer sur le lien que je vais mettre toujours dans le même descriptif où tu recevras donc sont le lien pour aller vers ton ebook l'interview complète qu'on est en train de tourner il y aura également un lien promotionnel vers ton shop que tu as eu la gentillesse d'offrir à mes abonnés et d'ailleurs je t'en remercie et je vous remercie par avance et donc voilà tout sera tout ça dans le descriptif donc un petit aperçu des questions que je vais lui poser donc quel est ton principal conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aquaponie quels systèmes conseils tu nft wc d wc avantages inconvénients de ces différentes techniques qu'est ce que est ce que pour toi l'aquaponie va de pair avec la permaculture quelle espèce de poisson nous conseille tu pour nous lancer dans l'aquaponie et puis aussi on abordera l'élevage de tilapia que tu expérimentes en ce moment même aussi je vous poserai la question à savoir si pour toi la être permaculteur aquaponiste est une façon de travailler sa résilience et est ce que la résilience est la clé vers la liberté ma phrase de conclusion de chacune de mes vidéos alors aussi on verra que j'ai de nombreux abonnés qui me contactent sur ma page facebook donc j'ai régulièrement des abonnés en fait qui ont soit une mare dans leur jardin ou leur propriété ou un bassin d'ornement et qui souhaitent savoir si c'est une bonne option de le convertir en système aquaponique donc voilà tu trouveras les réponses à toutes ces questions dans l'interview que je vais mettre à la disposition que cela intéresse vraiment et puis sinon moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement donc la visite de cette serre dans laquelle on se trouve on verra les différentes techniques que tu utilises et et puis sinon je sais pas encore comment je vais faire mes montages mais sache que je vais diffuser une vidéo tuto qui te permettra de réaliser des tours zip gros donc voilà tu auras le lien dans le descriptif à terme quand cette vidéo sera dispo voilà je te dis à très bientôt et n'oublie pas la résilience est la clé de la liberté vers la liberté vers la liberté ciao ciao